Bonjour, voici la vidéo numéro 2 concernant les transformations de la matière. Nous allons nous intéresser dans cette vidéo aux transformations nucléaires. Je vous avais montré ces différentes transformations dans la vidéo précédente et dans la vidéo précédente, nous avons remarqué, nous avions vu que ces trois transformations-là encadrées en bleu concernaient des transformations physiques, pour la première de la fusion et pour les deux suivantes la dissolution. Donc on ne revient pas là-dessus, voyons maintenant pour les transformations nucléaires. Alors voilà quelques exemples de transformations nucléaires. Donc on remarque que pour une transformation nucléaire, avant et après la flèche, on ne reconnaît pas les mêmes espèces chimiques, comme c'était le cas pour les transformations physiques, mais on ne reconnaît non pas les mêmes espèces chimiques, mais même plus, on ne reconnaît pas du tout les mêmes éléments chimiques. Donc effectivement, une transformation nucléaire concerne les noyaux des éléments. Donc en fait, il y a un remaniement des protons et des neutrons qui concerne le noyau des éléments. Donc par exemple, pour la première ici équation, on remarque qu'on a du radon, donc composé de 86 protons, et puis suite à la transformation, on a formé du polonium, qui possède 84 protons, et de l'hélium avec deux protons. Donc en fait, les protons, les 86 protons du radon, voilà, ont été confinés dans le même noyau, dans le radon, et suite à la transformation nucléaire, il y a eu un remaniement de ces protons en 84 et 2. Donc ce qu'on peut regarder de plus près ici avec les couleurs, c'est que lors d'une transformation nucléaire, on n'a pas de perte, ni de création de protons. Si on a 86 protons au départ, on en a encore 86 à la fin, mais simplement organisés différemment. Un petit rappel, un noyau qui contient deux protons porte le nom d'hélium. Donc ici, le symbole de l'élément est directement en corrélation avec le nombre de protons. Donc il faut regarder dans votre classification périodique pour voir l'élément qui correspond au nombre de protons indiqué ici en bas à gauche. Donc là, on a aussi Z, le numéro atomique, c'est lui qui indique le nombre de protons. On remarque également que le nombre de nucléons ne varie pas. Au départ, le radon ici étudié possédait 223 nucléons. Ces 223, on les retrouve en 219 plus 4 dans le polonium et l'hélium. Donc au cours d'une transformation nucléaire, j'insiste, il y a toujours conservation du nombre de charges, conservation du nombre de masses, mais on n'a pas la conservation des éléments. Les éléments, eux, changent. D'accord ? La conservation du nombre de charges et conservation du nombre de masses, ces deux conservations-là, portent le nom de loi de Sodi. Voilà. Donc pour bien écrire une transformation nucléaire, il faut que la loi de Sodi soit appliquée. Autrement dit, si j'ajoute, je dois toujours avoir autant de protons au début qu'à la fin, et pareil pour la totalité des nucléons. Donc ce qui sous-entend que le nombre de neutrons aussi reste identique. Donc effectivement, là pour les autres équations que je vous ai montrées en tout début de vidéo, on remarque que ça marche également. Ici, en tout début, j'ai deux noyaux différents, mais je remarque un proton ici plus un proton ici, ça me faisait deux protons au départ, que je retrouve à la fin en 2 plus 0. Et puis en nucléons au départ, j'en avais 5, que je retrouve également à la fin, et puis là c'est vrai également. Ok ? Petite remarque quand même, on parle d'éléments, ici ce n'est pas un élément, vous pouvez chercher dans votre classification périodique un élément, petit n, vous ne le trouverez pas. Cette écriture-là symbolise le neutron. Effectivement, dans un neutron, il n'y a pas de proton, donc Z égale 0, et il y a bien un neutron. Donc en fait, dans les transformations nucléaires, lorsque des neutrons tout seuls, comme ça, sont isolés, sont seuls, on les symbolise par cette écriture ici. Donc au cours du remaniement des protons et des neutrons, il peut s'avérer qu'un petit neutron, par exemple ici, soit seul, soit créé seul. Donc là, vous pouvez avoir un neutron, et puis là, au cours de cette transformation-là, vous avez trois neutrons de formés. Voilà. Donc voilà, transformation nucléaire, pour bien écrire une transformation nucléaire, je vérifie les lois de Sodi. Alors on peut se dire, tiens, on me propose, ça c'est un petit jeu que vous pouvez faire, j'ai une transformation nucléaire incomplète, et on me demande de compléter. Alors comment je fais ? Loi de Sodi, je sais que le numéro atomique, donc le nombre de charges, est invariant. Donc au départ, j'ai 92 et 0, donc 92 protons. Il doit y avoir 92 protons à la fin. Donc là, j'en ai déjà 36 dans le krypton. Combien je peux en mettre ici ? Donc vous faites votre calcul. 92 et 0, ça fait 92. 36 plus quoi va donner 92 ? Vous devriez trouver 56. Donc là, j'ai déjà le Z de l'élément ici manquant. Connaissant le numéro atomique, je regarde ma classification périodique, et je regarde quel est l'élément qui possède 56 protons, et vous devriez tomber sur le barium. Maintenant que je sais que j'ai affaire à du barium, je peux essayer de trouver ici son nombre de masses, hors de question d'aller voir dans la classification périodique, puisque dans les classifications périodiques, seuls les isotopes les plus abondants sont représentés, et il n'est pas du tout dit que je vais avoir affaire ici, à l'isotope du barium le plus abondant. Donc pour trouver le numéro, le nombre de masses inscrit ici, L'Ouatsu dit, je sais que le nombre de masses du départ doit être égal à la somme des nombres de masses à la fin. Donc 235 et 1, j'ai 236 ici pour l'instant. Ça doit être égal à 92 plus 3 fois 1, donc 92 et 3, 95, et donc 236 à gauche, pour l'instant j'ai 95 à droite, il faut que je mette combien ici en nombre de nucléons pour monter à 236 ? Vous faites votre opération et vous trouvez 141. Donc voilà par exemple un petit exercice qui peut vous être proposé. Donc vous retenez bien qu'au cours d'une transformation nucléaire, les noyaux des atomes sont modifiés. On ne retrouve pas les mêmes éléments à gauche qu'à droite du signe flèche, mais en revanche, les nombres de charges Z, donc en bas à gauche, et les nombres de masses A en haut à gauche, eux sont conservés. Donc, à titre indicatif, ce genre de transformation nucléaire, où au départ j'ai un élément qui d'un seul coup se désintègre pour former deux autres éléments, porte le nom de radioactivité. Pour que la désintégration du radon se fasse, il faut que le noyau de radon, au départ, le noyau de radon soit instable. Donc vous étudierez la radioactivité dans une autre vidéo. Il existe des radioactivités alpha, bêta moins, bêta plus, mais tout ça ne s'est pas vu aujourd'hui. Autre exemple de transformation nucléaire, vous avez deux noyaux, deux éléments ici, qui vont fusionner pour en former un plus gros, plus éventuellement un neutron. Donc dès l'instant, on forme un noyau plus gros suite à la fusion de deux noyaux au départ. Donc ce genre de transformation nucléaire porte le nom de fusion nucléaire. Alors fusion, faites attention, ce n'est pas la fusion, l'eau glace qui devient eau liquide. Ça n'a rien à voir, même terme, mais ce n'est pas la même chose. Donc fusion nucléaire, je fais agir deux noyaux, je fais assembler, on va dire, deux noyaux au départ petits pour former un noyau un peu plus gros. Alors pour ce faire, il faut beaucoup d'énergie puisque les noyaux sont positifs. Donc pour que ces deux noyaux positifs s'approchent et puis fusionnent pour en former un plus gros, il faut évidemment beaucoup d'énergie. Donc idem, il y aura une vidéo sur le sujet. Autre transformation nucléaire, j'ai un énorme noyau, 92-235, qui suite à la rencontre avec un neutron envoyé à très grande vitesse, un petit projectile de neutrons envoyé sur cet énorme noyau, ça va casser cet énorme noyau en des noyaux plus petits. Et puis éventuellement, il y a d'autres neutrons qui sont éjectés. Donc ceci, un énorme noyau qui se casse suite à l'intervention d'un neutron en deux noyaux plus petits, ce genre de transformation nucléaire porte le nom de fission nucléaire. Donc voilà pour quelques informations, mais ce n'est pas l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc cette vidéo est terminée. Donc elle concernait les transformations nucléaires. Un dernier petit rappel toutefois, pour bien assimiler et mémoriser sur le long terme, pour que ce qui est compris devienne un acquis, il est nécessaire de voir, revoir, faire, refaire. A très bientôt.